Jean-Marie Adé Adiafi, nous sommes à Bétier, son village natal, où il est inhumé. L'information est donnée aux habitants par le ministre de la Culture, Maurice Bandaman. Un musée consacré à la mémoire du maître, un bâtiment comprenant plusieurs compartiments, des bureaux, une salle de conférence, mais surtout une salle d'exposition. Jean-Marie Adéfi a voulu restituer la spiritualité africaine à la dimension qu'elle mérite. Il estimait donc que le culte des génies, qu'on appelle les bossons, doit être le même culte qu'on voue aux prophètes ou aux dieux des religions révélées. Les pierres à visage humain de Goïtafla, des mousquées, des symboles komiens et plusieurs collections personnelles de Jean-Marie Adéfi entreposées ici. C'est lui-même Adéfi qui disait de son vivant, si je meurs, envoyez mes pièces à Bétier, construisez un musée et appelez ça musée Jean-Marie Adéfi. Si aujourd'hui ça vaut le jour, c'est une joie. Le musée Jean-Marie Adéfi a été construit 15 ans après sa mort, le 15 novembre 1999. L'homme aura eu une vie pleine. Jean-Marie Adéfi, rappelons-le, est né le 1er janvier 1941, écrivain, philosophe, scénariste et critique littéraire. Son roman La carte à l'identité, satire du néocolonialisme, a reçu le grand prix littéraire d'Afrique noire en 1980.